Le campus social, depuis sa fermeture, les étudiants n'ont suivi aucun cours, ni présentiel, ni en ligne. Donc c'est une chose que nous déplorons vraiment. Trop, trop difficile pour les étudiants, parce que nous, nous sommes obligés de rester ici pour poursuivre les recherches. Nous sommes en train de faire des recherches, ceux qui sont inscrits en thèse ou bien ceux qui font des mémoires. Mais aussi, c'est difficile pour les étudiants qui ont dû obliger de quitter le campus, parce qu'ils n'ont aucune autre activité si ce n'est les études. Donc fermer les universités et dire aux étudiants de rester ici, c'est quand même quelque chose que nous déplorons. Ça c'est anormal, la fermeté des universités c'est anormal, parce que raison pour laquelle un pays ne peut pas développer sans l'éducation. Actuellement, on devrait normalement rendre plus solide dans l'éducation universitaire. C'est là où se base réellement le développement d'un pays, parce que nous devons former les jeunes. Il y a des étudiants qui ont même abandonné, parce qu'ils ont attendu très longtemps, sans faire de cours, ni faire d'examen. Donc, à un moment donné, ils vont se décourager, ce qui provoque un taux d'abandon au niveau des étudiants. Pendant la fermeture, comme je l'ai souligné tout à l'heure, les étudiants se lançaient, même dans les émigrations. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient plus d'espoir. Donc la fermeture a causé beaucoup de choses sur le plan économique, social. Que les dirigeants puissent tenir compte de l'éducation nationale, et ne pas mettre l'éducation en péril, parce que ce n'est pas bon pour le pays. Bon, le dernier mot que je tenais à lancer à l'endroit des autorités, c'est tout simplement de les inciter à réouvrir les universités, de manière totale, ouvrir aussi bien le campus social que le campus pédagogique. Donc, il n'y a rien qui justifie cette fermeture.